Sur l'actualité proche de vous avec l'église d'Aubert-sur-Oise, immortalisée par Vincent Van Gogh, s'est retrouvée mal en point en fait ce week-end, menacée d'effondrement. Elle n'est pas menacée d'effondrement, mais le mur de soutènement qui l'entoure va être vérifié par les experts aujourd'hui, ce matin. L'éboulement partiellement qui s'est produit au cours de la nuit de vendredi à samedi. L'expertise déterminera les travaux à réaliser en urgence et devrait préciser l'origine de l'éboulement. Surtout, les pierres sont tombées quasiment au pied de la statue de Charles-François Daubini. Sans faire de blesser, une équipe de pompiers s'est déplacée sur les lieux du Sinistre au cours de la matinée de samedi, mettant en place un périmètre de sécurité. La rue de Paris a été barrée en partie et interdite à la circulation. Parlons cette fois-ci de la privatisation d'ADP. Les sénateurs donnent un débat public si l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris est encore loin d'être obtenue. En revanche, un débat public pourrait bien avoir lieu. 73 sénateurs viennent de se mobiliser dans ce sens. Ils ont signé une lettre adressée à Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Une délégation de parlementaires s'est dépassée un mardi jusqu'au siège de la Commission au boulevard Saint-Germain à Paris pour déposer la missive. Rachid Temal, sénateur du Val-d'Oise, faisait partie des élus à l'origine de la démarche. C'est la première fois que les parlementaires interviennent de cette manière auprès de la Commission. Ce genre de saisine est en effet possible seulement depuis l'année 2017 à la suite de la publication par François Hollande du décret d'application de la loi Macron du 6 août 2015. Parlons des arbres cette fois-ci et surtout d'un érable champêtre. C'est le premier arbre de la future forêt de la plaine de Pierre-les-Bessoncours, planté la semaine dernière. Tout un symbole car il est capable de résister à ce temps difficile et de pousser malgré un environnement contraint. L'âge d'un projet qui a mis des années à sortir de terre mais qui est en place de devenir réalité. Dans les dix prochaines années, un million d'arbres seront plantés sur le site de 1350 hectares pour donner lieu à une forêt faisant le bien entre celles de Montmorency, de Saint-Germain-Rolais. Elle s'étendra sur les sept communes de Descenteau-Frépillon, Herblay-sur-Seine, Mairie-sur-Oise, Pierre-Lès, Saint-Touin-le-Môme ou encore Tavernie. Et puis dernière information avec la mairie de Luzarche qui invite les plus de 60 ans à se réunir chaque mardi à la bibliothèque pour des ateliers. Une manière de stimuler son esprit, de confronter ses points de vue. Rendez-vous de 10h à 11h30 à la bibliothèque du Pays de France aux 17 rues Charles-de-Gaulle, inscription en mairie. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur l'IFM Radio-Rogien pour d'autres informations valoisiennes à midi 15. Très bonne journée, à demain pour une nouvelle matinale. Et maintenant place au bar de l'économie avec Florence Leur. Alors vous pouvez mettre le casque quand vous parlez parce qu'il faut parler bien, il faut bien parler à la pointe du micro. Sinon on ne vous entend pas et quand vous mettez le casque quand vous parlez ça vous montre si vous déportez. Oui, vous allez voir. Philippe s'il te plaît tu pourras tirer le manche là parce que je ne vois pas. Attends, il n'y a pas fini. Non je ne pense pas, non. Tu fais la gueule ? Non mais on est pressé là. Allez c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Toute l'équipe est au complet cette semaine et on vous dit tous bonjour. Voilà les sujets du jour au bar de l'économie aujourd'hui. Eh bien ce sera Gonesse et l'Est du Val d'Oise. L'intelligence artificielle, la France est-elle en bonne position face aux USA ou à la Chine ? On va parler de famille d'accueil pour les personnes âgées ou handicapées. Et puis aussi de comment laver sa voiture en respectant l'environnement. Et d'une nouvelle école de maquinéage. Eh bien bienvenue au bar de l'économie. Rejoignez-nous tout de suite pour la vidéo live sur Facebook page bar de l'économie. Et bien sûr en FM 98.0 ou par internet la web radio IDFM 98.fr. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien j'accueille tout de suite Cédric Sabouret. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes conseiller municipal à Gonesse depuis 2008. Mais vous êtes aussi conseiller départemental du canton de Villiers-le-Bel-Gonesse depuis 2011. Aujourd'hui vous annoncez votre candidature à la mairie de Gonesse en mars prochain. Vous êtes d'ailleurs étiqueté PS. Mais pour l'instant on ne sait encore rien sur les investitures officielles. Vous travaillez dans la fonction publique après une formation à Sciences Po et à l'École nationale de la santé publique. Un sujet donc que vous connaissez bien. Nous en parlerons peut-être. Mais on parlera surtout de l'arrêt du projet d'Europa City et du développement pour l'Est du Val-d'Oise. On parlera du problème des hôpitaux et de la santé bien sûr et de la sous-densité médicale. Et puis aussi de vos mesures pour la future campagne, vos mesures pour Gonesse. Et puis bien sûr du lien du citoyen à la vie locale. A nos côtés, Laurent Servoni, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Talent, une société de service de 2500 collaborateurs qui existe depuis 15 ans. Ensemble, nous verrons la stratégie de talent en intelligence artificielle en Internet des objets, blockchain et big data. Et puis je vous poserai la question de savoir si la France est en bonne position pour se battre face aux USA et à la Chine. Et puis est-ce que l'IA est mature ou bien est-ce que l'IA est accessible à tous ? Autre sujet du jour, ce sera avec Paul-Alexis Racine. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour à tous les unités. Vous êtes le président de Cette Famille, une entreprise sociale et solidaire, ESS comme on dit, créée en 2016 pour développer l'accueil familial en France. Et c'est une nouvelle façon de faire face à deux enjeux majeurs. Et c'est ça dont on va parler ensemble, le handicap et le vieillissement de la population. Et puis à nos côtés, bien sûr, nos startups du jour. Et bien aujourd'hui, j'accueille Slimane Moala. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour les solidaires. Alors Slimane Moala, vous êtes responsable de l'agence Cosmetic Art Nord-Essonne. Avec vous, on prend soin de notre environnement car vous êtes franchisé depuis 2018, donc un an et demi maintenant, sur le lavage auto avec des produits biodégratables. Et vous pouvez même venir à notre domicile. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et puis, dernière startup avec nous aujourd'hui, c'est Isadora Spakania. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes cofondatrice du Campus des Maquilleurs, une école de maquillage que vous avez fondée en 2017. Donc avec vous, on va se faire du bien. Mais avant, comme d'habitude, eh bien, c'est les infos du jour. La première, pardon, hommage national cet après-midi aux Invalides et remise de la Légion d'honneur par le président de la République aux 13 soldats morts pour la France au Mali. Je vous en ai parlé, il y a quand l'événement s'est produit. C'est très important que la France soit au Mali pour éviter le chaos. Vous pouvez réécouter d'ailleurs cette émission de la semaine dernière. Mais rendons hommage également aux trois sauveteurs morts cette nuit dans le Var pour sauver des personnes lors des fortes pluies. Deuxième info du jour, alors que la COP25 ouvre ses débats aujourd'hui en Espagne, Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne, prend ses fonctions et ne veut plus perdre son temps pour combattre le changement climatique, dit-elle. Son programme pour les cinq prochaines années vise à rendre l'Union européenne neutre en carbone d'ici à 2050 et mettre en place une politique de migration à la fois humaine et efficace et à promouvoir le mode de vie européen. Elle dit, le plus important est de travailler sur les nouvelles technologies qui nous permettront à tous de nous déplacer, car nous n'allons pas continuellement dire aux gens de ne pas voyager. Une technologie qui réduira les émissions de carbone, une énergie renouvelable qui respectera notre environnement. Voilà la voie à suivre, dit-elle. Concernant l'OTAN, qui se réunit d'ailleurs cette semaine également, elle déclare, l'OTAN sera toujours là pour honorer le principe de la défense collective consacré dans l'article 5 et nous construisons une défense européenne complémentaire, l'OTAN pour la défense collective et la défense européenne pour des tâches spécifiques. Donc, sujet à suivre. Autre info du jour, bien sûr, c'est le souvenir des grandes grèves de 1995 qui plane dans notre mémoire à l'approche de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Grève, je rappelle, qui démarre le 4, la veille, vers 17-18 heures, donc un peu plus tôt même que d'habitude. Réunion de crise à Matignon ce week-end à ce sujet. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est entretenu avec ses ministres pour envisager des réponses afin que l'impact de la grève, dit-il, soit limité pour éviter une paralysie économique et sociale du pays. Un tour de table a eu lieu avec la responsabilité pour chaque ministre de proposer des solutions concrètes pour que les services publics continuent à fonctionner pendant la grève et ce même en cas de blocage total alors que deux tiers des Français jugent que le mouvement contre la réforme des retraites est justifié. Mais qu'en disent les économistes ? Eh bien, la complexité du système de retraite français rend le travail de prévision très compliqué, disent-ils. Il pointe plusieurs écueils dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui indiquait un manque entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros dans les caisses du système de retraite en 2025, soit entre 0,3 et 0,7 du PIB. Alors, comment ce déficit a-t-il été mesuré ? Eh bien, le COR a mesuré les recettes, les cotisations perçues et les dépenses, les pensions versées, en tenant compte des évolutions démographiques et économiques de la société française, c'est-à-dire de la fécondité, du solde migratoire, de l'espérance de vie, du nombre d'actifs et d'inactifs, mais aussi du chômage, de la croissance, de l'inflation. En plus, le système français fonctionne par répartition. Les cotisations sont donc prélevées sur la masse salariale qui évolue au gré de la conjecture, c'est-à-dire sur l'emploi et sur l'évolution des salaires réels, mais aussi sur les salaires du privé, tout comme ceux de la fonction publique. Conclusion, le Conseil d'orientation des retraites a fait trois propositions pour remettre le système des retraites à l'équilibre en 2025, comme lui demandait le gouvernement. Baisser les pensions, augmenter les cotisations ou relever l'âge de départ à la retraite. Alors, pour éviter cette grande grève, le gouvernement n'entend pas baisser les pensions ni augmenter les cotisations. Il ne reste que des mesures d'âge, ce qui semble logique, puisque la population vieillit en meilleure forme qu'avant. Le gouvernement veut travailler un dialogue social qui aura encore lieu ce 3 décembre, donc affaire à suivre, voir comment elle sera suivie, cette grève du 5 et peut-être du 6 également. Autre sujet du jour, vendredi, nous vous parlions de la 5G. Quel constat s'est fait au dernier salon du J-Tex au mois d'octobre ? Eh bien, 4 500 entreprises travaillant sur l'innovation et les technologies du futur étaient présentes à Dubaï. D'après une étude, la montée en puissance de l'intelligence artificielle générera d'ici 2030 une hausse du PIB mondial de 14%, l'équivalent de 14 milliards d'euros, soit le PIB de toute l'Union européenne en 2016, car la 5G des réseaux sans fil cellulaire peut atteindre des vitesses 100 fois plus élevées que la 4G, accélérant ainsi notre connectivité dans les domaines de la domotique, la médecine et les transports. Il a été dit que l'intelligence artificielle devait permettre de créer 100 millions d'emplois dans le monde. Certaines sociétés lancent déjà des pistes pour montrer comment les systèmes sans fil plus rapides pouvaient être associés à la réalité augmentée, à l'intelligence artificielle ou à la robotique. Plusieurs solutions destinées au secteur des transports ont été montrées. Voiture autonome, moto-volante avec un moteur de 8 cylindres Maserati où l'on passe d'une conduite sur route à un mode volant en 60 secondes. Mais l'entrée dans une nouvelle ère numérée grâce à la 5G s'accompagne de défis de taille dont le coût des données et leur acquisition qui sert de base au développement de ces technologies sans oublier les craintes à la sécurité. Alors on va demander à Laurent Cervoni ce qu'il en pense de ce rapport. Merci, Florence. Effectivement, les annonces autour de l'intelligence artificielle sont régulières dans la presse. Alors certains annoncent qu'il va y avoir des millions d'emplois créés, d'autres que ce sont des milliers d'emplois qui vont être détruits. Il est difficile évidemment de savoir ce qui est exact. Ce qu'on peut constater, c'est que les nouvelles technologies ont toujours emmené des transitions dans les métiers. Des métiers disparaissent, puis des métiers se créent. Il y a très longtemps, par exemple, quand on a inventé les métiers affilés, on disait que ça va détruire des milliers d'emplois. Puis ils se sont créés d'autres emplois. Et des gens qui allumaient les réverbères dans la rue ont disparu avec l'électricité. Mais d'autres emplois se sont créés. Donc il y a toujours eu une modification des métiers liés aux technologies. C'est vrai qu'avec l'IA, on a l'impression que ça va plus vite. C'est de manière générale avec le numérique qu'on a le sentiment que ça va plus vite puisque le numérique se généralise et l'utilisation des outils informatiques aujourd'hui est un standard. Donc la création d'emplois semble évidente puisque de nouveaux métiers se créent. Maintenant, l'impact exact, alors les chiffres que vous avez annoncés sont évidemment extrêmement alléchants. Les chiffres sont énormes puisque si on regarde quand la France annonce, met sur la table 1,4 milliard d'euros pour l'intelligence artificielle, vous avez une société seule, Samsung, qui annonce 22 milliards d'euros. C'est-à-dire plus même que le budget européen sur l'IA. Parce que l'IA, l'Europe a annoncé 2,4 ou 2,5 milliards d'euros. Et puis vous avez un sénateur américain qui, couvrant la 5G et l'IA, dit qu'il faut prévoir 100 milliards de dollars. Et vous avez SoftBank au Japon qui a créé un fonds de 100 milliards de dollars. Donc il y a aussi un risque de bulle économique, comme il y a eu la bulle Internet il y a quelques années. Tout le monde met beaucoup, beaucoup d'argent. En confondant des choses, parce que la 5G et l'intelligence artificielle, ça n'a évidemment rien à voir. Juste une petite anecdote sur la 5G. La 5G va utiliser des fréquences. Vous savez que chaque technologie d'émission utilise des fréquences radio. Et la 5G, ce sont les mêmes fréquences que celles qui utilisent les satellites qui sont destinés aux prévisions météo. Et donc il y a un risque qui a été pointé d'ailleurs par un certain nombre de scientifiques, que la 5G vienne perturber les prévisions météo. Alors en France, on en a tenu compte en limitant les fréquences, sauf que les Américains ont toujours, je dirais, large dans leurs attributions. On n'a prévu aucune limitation. Ce qui fait que le risque serait que la 5G apporte plein de services, mais perturbe les prévisions météo, ce qui, avec le changement climatique, n'est quand même pas souhaitable pour l'instant. Écoutez, on verra bien, puisque c'est pour bientôt la 5G. Merci beaucoup, Laurent Servoni. Je rappelle que vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Talents. On va terminer nos infos du jour avec Bruno Vigoureux qui vient d'entrer dans le studio. Alors, quel débrief sportif ce week-end, Bruno ? Bonjour tout d'abord. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Oh les filles, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Où êtes-vous passées ? C'est bien vous qui êtes au Japon pour le championnat du monde de handball ? C'est bien vous qui êtes tenant des titres mondiaux et européens ? Franchement, on a du mal à y croire. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Et voilà l'équipe de France féminine de handball, embarquée dans une sale galère au championnat du monde. Deux matchs et un bilan fabélique, avec une défaite samedi contre la Corée du Sud, et un match nul contre le Brésil le lendemain. Voilà donc les Bleus déjà au pied du mou. Heureusement, demain, elles vont affronter l'Australie, un adversaire à leur portée. Mais ensuite, il y aura deux matchs à gagner contre l'Allemagne mercredi, et face au Danemark vendredi, si les filles veulent continuer l'aventure. Bref, rien n'est joué et rien n'est simple. C'est aussi cela, le sport de haut niveau. Il ne faut jamais jouer les fiers à bras et faire toujours preuve d'humilité, car les Françaises sont arrivées avec une énorme pancarte de favorites dans le dos, et leurs adversaires sont hyper motivés contre elles. Toujours en handball, mais chez les hommes, cette fois, et en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain avait en face de lui un sacré client hier en Ligue des Champions, avec le FC Barcelone. Et les Espagnols se sont imposés avec trois buts d'avance à Coubertin, alors que les Parisiens restaient sur une période d'invincibilité de cinq ans à domicile dans cette compétition. En football, le PSG, lui, est resté à l'arrêt en raison des fortes intempéries dans le sud-est de la France hier. Les champions de France devaient affronter Monaco au Stade Louis II, mais les fortes pluies ont contraint les organisateurs à reporter sagement ce match, probablement au 15 janvier. Mais rassurez-vous, Florence, le PSG reste leader du championnat de France, avec cinq points d'avance sur l'OM, son meilleur ennemi, mais donc avec un match en moins, toujours en football. L'équipe de France est désormais fixée après le tirage au sort de l'Euro 2020, qui a eu lieu samedi. Et on peut dire que ce sera chaud et même brûlant pour les hommes de Didier Deschamps. Ils sont en effet tombés dans le groupe le plus dur, celui que j'appelle le groupe des champions. Ils devront en effet affronter l'Allemagne, championne du monde 2014, et le Portugal, championne d'Europe 2016. Je rappelle au passage, si vous l'avez oublié, que les Bleus sont champions du monde depuis 2018. Ce sont donc des grands et beaux rendez-vous qui y attendent les Français. Et je sens déjà, Florence, que vous avez hâte d'y être. Enfin, en rugby, le Racing 92, battu à domicile par Bordeaux et le Stade français qui s'est incliné à Brive, occupe les deux dernières places du top 14. Ces deux clubs plongent dans un hiver qui peut être long. Une situation incroyable et particulièrement angoissante pour Stade français qui file lentement, mais sûrement, vers la pro des deux. On va suivre ça de près, mais pour ces deux clubs, il y a vraiment de quoi trembler et pas seulement de froid. Voilà, c'était un week-end pas forcément emballant, mais ce n'est pas toujours fait. Mais ça ira mieux lundi prochain. Au revoir et à très vite. On fait une petite pause musicale tout de suite, on enchaîne. On enchaîne avec une pause musicale. Vous pouvez enlever le casque. Ça ne va pas durer longtemps. Une minute, une minute trente, c'est juste une respiration pour que l'auditeur comprenne qu'on change de sujet. Oui, mais même après, l'heure du vent, on aura le temps après. À lundi prochain ? À lundi, oui. Oui, parce que jeudi, on a une autre. Oui, oui, jeudi, on n'y a pas des messieurs. Au revoir, messieurs, dans l'émission. Au revoir. Petite photo. Au revoir. Super. Comme ça, voilà. Alors, moi, j'ai tout le monde. Tu peux baisser, s'il te plaît, la tige ? Merci, Philippe. Pardon ? J'ai le droit de prendre un parfait ? Oui, oui. Du moment qu'il est en mode veille ou mode silence. Ah oui, bien sûr. Merci, Philippe. C'est tout. Alors, après, je commence avec vous, Cédric Saborey. Vous êtes conseiller départemental, vous êtes en charge d'un domaine particulier. Non, je ne suis pas dans la majorité. Comme si je ne savais pas. Quand j'ai été élu la première fois, c'était le basculement gauche-droite. Oui. J'ai eu des expériences d'opposition. On est collègues dans l'opposition. Il faut bien commencer par tuer. C'est le bodyshtag, en fait, un autre audition. Moi, je termine mon mandat d'opposition. Ah oui. Où ça ? Non, non, j'en parle pas. C'est un interdit d'en parler. Non, on en parle. Non, en parlant de l'heure. Ah, mais je ne savais pas que vous étiez élu, toi. Oui, d'abord. Mais dans une commune ? Oui, le sur-mère. Ah, c'est bien connu, ça. Et vous ? Moi, le ministre. On en parle politique, ça lui, les expériences. OK. D'accord. Mais dis donc, j'ai du bon monde aujourd'hui. Je ne me l'avais pas dit, tout ça, dans vos petites notes. Moi, c'est bon, ça y est. On y retourne, c'est bon, vous êtes prêts ? Oui. Parce qu'il est déjà 22, donc il faut qu'on avance. Oups, ups, ups, ups. Nous, voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Servoni, directeur de l'intelligence artificielle chez Talent, de Paul-Alexis Racine, président de cette famille, de Slimane Moala, responsable de l'agence Cosmeticard Noreson, d'Isadora Spacania, cofondatrice du campus des maquilleurs, et de Cédric Sabouray, conseiller municipal à Gonesse et conseiller départemental du Val d'Oise. Alors, Cédric Sabouray, aujourd'hui, vous annoncez votre candidature au municipal de Gonesse. Mais avant que l'on parle des mesures et de votre programme, j'aimerais que l'on parle quelques minutes de l'arrêt du projet d'Europa City et puis du développement de l'Est du Val d'Oise. Oui, alors effectivement, ça a été la grande actualité des derniers jours de dernière semaine. C'est effectivement cette décision, début novembre, du président de la République et du gouvernement de mettre fin au projet Europa City, qui était le gros projet structurant sur le triangle de Gonesse. Alors, ce n'est pas forcément la fin du triangle de Gonesse, puisque le triangle de Gonesse, c'est un projet qui consiste à aménager cette vaste zone, enfin, pas si vaste que ça, d'ailleurs, elle est assez compacte, en réalité, qui est située, coincée entre l'autoroute A1 et puis la zone industrielle de Gonesse, au nord de l'aéroport du Bourget, qui est une zone qui n'a jamais été construite, mais dont l'aménagement est envisagé depuis des décennies et des décennies. D'ailleurs, l'aménagement est prévu au schéma directeur régional de l'Île-de-France, le fameux drift qui organise un peu la manière dont on va occuper l'espace en Île-de-France. Donc, voilà, simplement, Europa City était le moteur, la locomotive de ce projet d'aménagement. Donc, ça veut dire qu'il faut tout repenser aujourd'hui. Et cet abandon pose la question de l'avenir, de devenir de la ligne 17 du métro automatique du Grand Paris Express, qui, comme nous le savons, en Val-d'Oise, ne s'arrête qu'à un seul endroit dans notre département, qu'il y ait le... Sur les 68 gares, une seule gare à Gonesse. Exactement. Et qui se retrouve maintenant une gare en plein champ. Alors, qui était de toute façon une gare en plein champ dès lors qu'il n'y a pas d'aménagement autour pour le moment. Mais la question fondamentale qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir autour de cette gare ? Il est, à l'évidence, inenvisageable qu'une gare ne desserve rien du tout. Enfin, ce serait indéfendable. Donc, il faut réécrire le projet du triangle de Gonesse. Alors, la gare, elle peut desservir une zone avec différents aménagements possibles. Alors, il y a un projet alternatif qui est le projet Karma. Moi, j'ai rencontré des gens de Karma. Projet qui présente un intérêt, mais qui, à lui seul, ne justifierait pas que la gare soit créée. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Il faut se remettre au travail aujourd'hui pour trouver une alternative. Alors, le gouvernement a nommé un expert qu'il va falloir rencontrer. Il va falloir qu'il nous dise aussi comment lui voit les choses. puisque c'est un expert. Pour moi, ces experts ont une expertise. Donc, on compte toujours sur l'expertise des experts pour nous éclairer. Mais je pense aussi, et je crois que c'était peut-être une erreur, en tout cas une faiblesse du projet initial, je pense que c'est aussi aux habitants du territoire de dire ce qu'ils veulent pour ce territoire. À l'heure actuelle, la mobilisation autour du projet Europacity, elle a existé, mais elle n'a pas été massive. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il n'y avait pas 2000 personnes qui manifestaient, scandaient leur envie que le projet se fasse. Donc, il faut absolument qu'on arrive à associer les habitants de l'Est du Val-d'Oise pour concevoir un nouveau projet, porteur pour nous, porteur pour la commune de Gonesse, mais pour les communes de Zavosinand, parce qu'il est ridicule de raisonner à l'échelle purement communale sur cet aménagement-là, pour avoir les transports, mais pour aussi peut-être proposer un développement économique un peu différent de celui qui a été identifié jusqu'à présent. Pourquoi pas avoir des centres de recherche ? Pourquoi pas aussi développer l'offre de formation ? Je pense que c'est important sur l'Est du Val-d'Oise. Ceci dit, vous pensez que les habitants peuvent suggérer des idées d'implantation d'entreprises parce qu'ils avaient l'air de dire lors de la réunion à Gonesse qu'ils voulaient ces 10 000 emplois. Ce qui compte pour eux, c'est quand même l'emploi. Comment est-ce que les habitants peuvent proposer des suggestions ? Ce qui compte, c'est l'accès à l'emploi. L'Est du Val-d'Oise est un territoire où il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi sur l'aéroport. Il y a de l'emploi autour de l'aéroport. Vous prenez l'Est du Val-d'Oise, la partie limitrophe du 93 également. Ce sont des endroits où l'emploi existe. L'enjeu majeur, c'est de permettre aux habitants de notre territoire d'accéder à ces emplois. Y accéder, ça veut dire y accéder par du transport. Ça veut dire y accéder aussi par de la formation, par des formations qualifiantes. qui permettent d'occuper les emplois qui sont proposés par les entreprises. On a par exemple les secteurs de l'hôtellerie-restauration qui sont des secteurs où il y a une demande forte. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire. Alors, il y avait, avec le projet Europacity, il y avait Europacity Compétences, il y avait un certain nombre de structures qui avaient été envisagées pour justement améliorer cette capacité des habitants de notre territoire, notamment nos jeunes, à accéder aux emplois. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quel sera le devenir Europacity Compétences. Manifestement, pour l'instant, reste sur le territoire. Mais combien de temps ça va durer ? Je pense qu'il faut qu'on prenne le relais et que cette capacité à aller prendre des emplois, on la renforce pour les habitants de nos communes. Alors, si je vous ai bien compris, en fait, vous voulez dire qu'il faut renforcer le lien du citoyen à la vie locale. C'est bien ça ? Est-ce que ça fait partie, d'ailleurs, de votre programme ? Alors, après, c'est une problématique plus large, vous avez tout à fait raison, mais renforcer le citoyen à la vie locale, c'est renforcer la capacité du citoyen à prendre une décision autrement, en tout cas, à peser sur la décision locale, autrement qu'une fois tous les 6 ans, lorsqu'il y a une élection municipale, à laquelle, d'ailleurs, je ne sais pas comment cela se passe ailleurs, mais la dernière fois, aux dernières élections municipales à Gonesse, aux dernières élections municipales à Ndiaye-Belle, le taux de participation, il était en dessous des 50%. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'un citoyen sur deux qui, à une élection locale, se mobilisait. On dit souvent que l'échelon local et l'échelon qui est le plus prisé par les électeurs, c'est celui où la confiance est la plus forte. En réalité, on se rend compte que la crise démocratique, elle existe aussi à l'échelon local et qu'il faut inventer des nouvelles méthodes, des nouvelles manières. Moi, je crois beaucoup aussi à la nécessité de refaire participer à la décision publique à travers... Je sais que le référendum n'a pas bonne presse, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter les habitants le plus possible sur les projets qui sont portés par les collectivités. Concrètement, donc, vous voulez dire que si vous étiez élu maire de Gonesse, vous mettriez des référendums en place et vous posez des questions plus régulièrement ? Sur le mandat en cours, par exemple, il y a au moins trois sujets sur lesquels on aurait pu le faire. Le premier sujet, ça a été la question des rythmes scolaires, puisqu'il y avait un choix à faire sur les rythmes scolaires, le retour à quatre jours ou le maintien des quatre jours et demi. Moi, j'ai constaté devant les écoles en discutant avec les parents des élèves que le fait qu'il n'ait pas été associé à la décision vraiment crée une crise de confiance avec les édiles locaux et c'est très dommageable. C'est vrai qu'en certaines communes, ça a été fait, la prise de décision en fonction de la population. Par contre, à Gonesse, non. Quel autre sujet aurait pu être mis à la décision de la population ? Sarsel a fait une consultation qui n'a pas très bien marché, mais au moins il y a eu une consultation sur l'armement des polices municipales. C'est un sujet qui, à mon sens, justifie que ce ne soit pas les 35 conseillers municipaux de la commune qui décident tout seuls, mais qu'on associe plus largement. Je pense que dans la durée d'un mandat, par exemple, quand on modifie un PLU, il y a des procédures d'association, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut être capable de faire confiance au bon sens de nos concitoliens et de leur donner la parole directement sur des sujets importants. Et moi, je reste persuadé que ce n'est pas un danger pour les édiles locaux. S'ils ont la capacité à convaincre, ils obtiendront un soutien qui, derrière, ne sera pas remis en cause. Parce qu'une fois qu'on aura voté, la remise en cause de la décision n'est plus possible. En tout cas, on arrivera à clôturer des dossiers. Alors, pour Gonesse, quels sont les autres sujets que vous voulez mettre en avant ? Alors, à Gonesse, on a une particularité, d'ailleurs, dans tout l'Est du Val-Bois, c'est qu'on a une population plutôt jeune. Alors, c'est lié au fait qu'en Ile-de-France, quand on part à la retraite, parfois, on quitte l'Ile-de-France. Donc, l'Ile-de-France, c'est une commune jeune aussi parce qu'il y a ce phénomène démographique qui existe. Il existe fortement sur notre secteur. En réalité, les gens viennent pour travailler ou sont là et travaillent, mais beaucoup partent. Donc, on a une population assez jeune. Et puis, on a des familles qui se sont installées, des enfants en nombre. On a une population scolaire qui est importante. Donc, la jeunesse, c'est vraiment un axe fort, c'est le premier axe, en réalité, de nos propositions municipales. Et un truc étonnant, à Gonesse, on n'a, par exemple, pas de maison des jeunes. On a des activités pour les jeunes, quelques-unes, mais on n'a pas de maison des jeunes. On a aussi une faiblesse, c'est sur l'âge adolescent. Je pense que c'est une faiblesse structurelle dans les communes. Les communes, parce qu'elles s'occupent des bâtiments scolaires, des écoles et des banquets, des écoles maternelles, généralement, ont une offre sur le public scolaire jusqu'à la fin du CM2, qui est très dense, très performante, finalement. Et puis, on se rend compte qu'à partir du collège, comme on considère que le collège et les bâtiments sont gérés par les départements, il n'y a plus grand-chose, souvent. Or, l'âge adolescent, tous ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils ont pu le constater, l'âge adolescent, c'est l'âge un peu compliqué. C'est l'âge où il ne faut pas, je dirais, laisser à l'abandon un certain nombre de jeunes. Alors, il y en a pour qui ça se passe très bien. Et puis, c'est un âge des découvertes, c'est un âge des apprentissages, c'est un âge où il faut aussi guider vers de l'ouverture culturelle, de l'ouverture sur des activités sportives, etc. Et là, ça manque sur notre commune. Donc, nous, on va mettre le paquet là-dessus, à travers Maisons des Jeunes et à l'ouverture des clubs jeunes, qui avaient été fermés il y a quelques années. Ça, c'est une bonne idée. Quelle autre idée avez-vous pour connaître ça ? Alors, après, je pense qu'une partie des campagnes municipales qui se sont lancées, parce qu'en réalité, vous avez indiqué tout à l'heure que la campagne se lançait. Nous, on est en campagne depuis déjà quelques temps, en tout cas depuis début septembre. On a présenté nos propositions début septembre. Et il y a une thématique que l'on voit un peu partout, c'est la problématique de la propreté urbaine, qui est un vrai sujet. Donc, nous, on a réfléchi et on pense qu'il faut mettre en place une brigade de propreté sept jours sur sept. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait, notamment dans certains endroits de la ville, on a un vrai problème de dégradation de la propreté urbaine sur les fins de week-end, sur les samedis, sur les dimanches. Et donc, ça, c'est une proposition que l'on va faire, enfin, que l'on a déjà faite. Que vous avez inscrit dans votre programme. Qu'on a inscrit dans notre programme, tout à fait. Et alors, après, on a aussi un projet, ça, c'est sur la piscine, puisqu'on a une piscine intercommunale qui a été, enfin, qui était une ancienne piscine communale, reprise par l'intercommunalité, parce que c'est une compétence intercommunale voici pays de France aujourd'hui, mais qui est particulièrement vêtue. C'est à l'âge de la cité de la Fauconnière. C'est-à-dire que c'est une cité construite au début des années 60. Et là, il y a un projet qui a été lancé. Alors, dans le programme 2014, était inscrite dans toutes lettres l'idée que l'on allait refaire la piscine. Alors, elle ne s'est passée jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on entre sur un nouveau mandat. Notre idée, avec mon équipe, c'est non pas de faire une rénovation de la piscine, mais de reconstruire une totalement, parce qu'elle est enclavée ou simple à citer. Donc, l'idée, c'est de la déplacer légèrement. Et puis, l'avantage aussi, quand on reconstruit plutôt que lorsqu'on rénove, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté architecturale. On va grandir un petit peu. Et puis, on a moins de surprises également, parce que les coûts de rénovation, je trouve que c'est monstrueusement élevé. Donc, ça coûte plus cher de construire du neuf plutôt que de rénover une piscine ? Alors, à la fin, la rénovation et la construction neuve, ça coûte quasiment la même chose. D'accord. C'est pas mal de projets, on le constate. Et je pense que sur celui-ci, déjà, on est à plus de 2 millions de plus en un an, quand on a affiné les prévisions. On n'a encore rien commencé. Alors, un autre sujet qui vous intéresse, Cédric Sabouray, c'est le problème des hôpitaux et de la santé. Est-ce qu'on est dans un désert médical à Gonesse ? Alors, on est dans un territoire paradoxal à Gonesse, puisqu'on a un hôpital, qui est le grand hôpital de secteur, qui finalement, maintenant, on n'a plus que des grands hôpitaux en Ile-de-France. Et c'est un hôpital qui a été reconstruit. C'est un hôpital neuf, qui a été reconstruit il y a quelques années. Et donc, c'est le référent sur le territoire de santé. Et puis, on a une médecine libérale qui s'effondre, en réalité, dans les territoires périurbains, et notamment dans tout le nord-est parisien. Aujourd'hui, vous avez des spécialités qui sont en grave déficit un peu partout. Alors, les communes ne sont pas forcément en première ligne sur les questions de santé. Malgré tout, c'est un besoin fort de la population. Donc, il faut qu'on soit force de proposition. Et notamment, on a prévu dans le programme d'encourager l'installation de professionnels de santé. Alors, quand on dit encourager l'installation de professionnels de santé, ce n'est pas très précis. Pour être plus précis, je pense que la question de l'installation de maisons médicales va être l'enjeu des dix prochaines années. Certaines communes sont bien avancées et installent des maisons médicales qui sont... Alors, il faut que ça corresponde aux souhaits aussi des professionnels de santé. Mais je pense que c'est un modèle qui plaît aux professionnels de santé. L'exercice isolé, l'exercice médical isolé, dans son petit cabinet que l'on gère tout seul. Ils n'en veulent plus. Voilà. Le nombre de médecins qui sont favorables à ce système-là vraiment décroît. Et c'est plutôt des gens qui arrêtent progressivement leur activité. Est-ce que là, donc, c'est une mesure qui est dans votre programme de campagne ? Alors, dans le programme de campagne, oui, on a mis encouragement de l'installation des professionnels de santé. Il faut qu'on détaille davantage nos propositions. Mais ce sont des choses qu'on a déjà proposées, y compris au conseil municipal. Parce qu'à Gonesse, on a perdu également la maison médicale qui était accolée à l'hôpital et qui assurait des services de consultation de médecine générale. Oui, ce qui évite aux urgences d'être trop en congrès. Voilà, pour désengorger les urgences. Et malheureusement, on n'a pas réussi à la conserver sur la commune. Et cette maison médicale est partie sur Boussinville. Donc là aussi, ça a été une perte pour notre commune de notre capacité à répondre aux besoins de santé de nos habitants. Est-ce qu'on va rappeler le nombre d'habitants à Gonesse, peut-être ? Alors, on a 26 000 habitants à peu près. Enfin, ça ne bouge pas tellement d'un recensement sur l'autre. Donc, on est à 26 000 habitants. Donc oui, ce n'est pas une petite commune. Ce n'est pas une petite commune. Donc, c'est important, une maison médicale dans une commune de 26 000 habitants. C'est important. On va peut-être rappeler le nom de votre liste. Alors, notre liste s'appelle Un Nouveau Souffle Port-Gonesse. Notre équipe s'appelle Un Nouveau Souffle Port-Gonesse. Voilà, puisque à Gonesse, on a même maire depuis 25 ans. Donc, on a monté une équipe qui propose d'écrire une page nouvelle. Et je pense qu'avec la réflexion sur le triangle de Gonesse qui doit se réengager, il est temps d'écrire cette page nouvelle. Donc là, nous sommes prêts. Votre équipe est complète, ça y est ? Votre équipe est quasi complète. Voilà, donc vous êtes prêts à déposer la liste. On la présentera. On la déposera d'abord quand la préfecture acceptera de prendre les listes. Mais on présentera effectivement au début d'année prochaine l'ensemble de la liste et le programme détaillé, cette fois-ci, au-delà des premières propositions qu'on a pu présenter. Peut-être que vous reviendrez à ce micro, à ce sujet, puisque à partir du mois de janvier, nous ouvrons l'antenne pour la campagne politique. Il y aura sans doute d'ailleurs une émission dédiée à cela. Et on se rendra, on est plusieurs animateurs à se rendre disponibles pour recevoir tous les candidats, quels qu'ils soient. Donc, ce sera à eux de nous joindre directement. Je viendrai volontiers et je suis tout à fait disposé aussi. Est-ce qu'il y a des débats contradictoires entre candidats ? Je trouve que c'est très intéressant pour, en tout cas, que les auditeurs se fassent leur idée. Ça, nous verrons. Je ne sais pas encore qui va nous contacter. C'est à chaque candidat de nous contacter, mais pourquoi pas. Merci. En tout cas, on va faire une nouvelle pause musicale. et on revient dans quelques secondes. Le coup des grandes boxes, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche que deux fois. Ça n'a pas payé pour l'animateur. Qu'est-ce que tu nous passes, là ? Qu'est-ce que tu mets ? On n'est pas obligé d'entrer à Bocelli, Santa Claus is coming. D'accord. Je pensais qu'on allait choisir notre playlist. En fait, non, comme c'est le début du mois de décembre, j'ai choisi des titres pour qui annoncent les fêtes. Christmas. Tout le mois de décembre. Oui, voilà. Enfin, là, on a passé Alexandra Burke. Alléluia, au début. Et là, on passe Andréa Bocelli. C'est laquelle que tu passes, Jean-Aimé ? Santa Claus is coming. Santa Claus, OK. Merci. Ça va, Christophe ? Tu as l'air sérieux, ce matin, Christophe ? Il n'y a pas de musique, là, il parle. Il faut que... Non. Ah oui, là, c'est là. Bon. Donc, on change de sujet. On passe à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire ? On va peut-être commencer par la stratégie de talent sur l'IA. Je ne fais pas trop de pub sur talent. Je dis vraiment... Non, mais c'est par rapport à vos clients, je veux dire. La demande des clients, quelle est-elle ? Est-ce que c'est plus blockchain, big data ? Est-ce que c'est plus internet des objets ? Voilà, c'est ça. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Mais Marie ? Je ne suis pas de ma table. Ah bon ? Je suis désolée. Et puis moi, je ne fais que du direct. Moi, je vais enverrer. Vous m'avez donné ça tout à l'heure, c'est ça ? Oui, c'est pour vous, si vous voulez en parler. Parce qu'il y a tout le programme à l'intérieur pour votre actu. Puisque j'étais à l'inauguration, à l'ouverture, vendredi soir. Jeudi, je ne sais plus. Non, jeudi soir, c'était. Puisque j'ai fait des prises de son, de musique en direct, que Philippe a refusé de passer. Donc la pauvre Jacqueline a annoncé des musiques. Tu as refusé, mais écoute, t'as vu. C'est du direct. C'est ça le journalisme, qu'est-ce que tu veux ? Il faut que tu fasses un petit modus. On ne va pas se bouffer le nez. On ne va pas se bouffer le nez sur les prises de son en direct. Vous avez été voir Roissy ou pas, non ? Je n'ai rien été voir du tout, moi. Non, est-ce que vous avez été à Roissy pour ça ? C'était à... Ce n'était pas à Roissy, c'était à l'abbaye de Maubuisson. C'est pas le même point. Comment ? C'est pas le même point. Non, c'est pas... C'est toujours le Valois. Vas-y, c'est le Valois. Oui, enfin, pour faire son affaire, cet événement, c'est initié par le Valois. C'est initié par le Valois, oui. Et effectivement, ça a dû voir depuis quelques années, même au Club de l'Étoile, qui est au niveau des Champs-Élysées. C'est ça. Et non, et l'essai d'année, c'est ce que j'ai dit vendredi dans mon petit reportage, c'est qu'ils ont conclu un accord avec le musée Guillemet, qui maintenant va passer des films toute l'année. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est vachement bien pour eux. C'est une belle... Kino Taïo, c'est une belle opération. Un gros festival du film japonais contemporain. Du côté de Roissy. Voilà, mais là, maintenant, c'est partout en France. Comment ? C'est à l'orangerie ? Oui, il y avait des événements de l'orangerie. Il y a deux... C'est marqué là. C'est la 14e édition du Festival du cinéma japonais. À l'intérieur, en haut, il y a les deux salles. Il y a le Club de l'Étoile et une autre salle. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait à Roissy. Non, il y a juste un seul passage. C'est le 5 décembre, en Val d'Oise. Manque de bol, c'est le jour de la grève. Bon, on ne voit pas que c'est pas plus ça. Ça, en Val d'Oise, Aérovir, aussi. C'est ça. C'est aux pièces, après le mot, le Conti, de l'Ile-Anne. Voilà. C'est le 5 décembre. Mais vous avez toute la liste à l'intérieur des films. Merci. De rien. Sinon, il faut réécouter le petit reportage que j'ai fait. Ou prenez-le, si vous voulez. Avec la chanteuse qui... Oui, qui est venu exprès, que Philippe m'a chanté. Tu n'as pas un disque d'elle ? Non, je n'ai rien. Elle est venue spécialement du Japon. Oui, mais il y a quand même des trucs. Allez, on y retourne. Il y a quand même des trucs. Non, non. Christophe ? Oui, après. Après, on va voir. Et oui, vous avez sans doute vu qu'au bar de l'économie, à partir d'aujourd'hui... Non, il y a un problème, non. Lève le curseur. Je n'ai pas de micro, là. Et nous voici de retour au bar de l'économie. Vous avez compris que nous sommes début décembre. Et donc, à partir du début décembre, nous passons des chants qui annoncent les fêtes de Noël. Donc, tout est passé en première pause Alexandra Burk. Alléluia. Et maintenant, c'était Andrea Bocelli avec Santa Claus. Vous pouvez acheter des disques, bien sûr, pour faire de belles fêtes. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Cédric Sabouret, conseiller municipal de Gonesse et conseiller départemental de Valdoise. Je suis en compagnie de Paul-Alexis Racine, président de cette famille, de Slimane Moala, responsable de l'agence Cosmétiques Car Noraison, d'Isadora Spacania pour le campus des maquilleurs et de Laurent Servoni, directeur de l'IA chez Talent. Alors, justement, Laurent, j'aimerais qu'on en profite pour faire un petit débriefing, si je puis dire, sur qu'est-ce que les clients, vos clients demandent en ce moment. Est-ce qu'ils sont plus tournés ? Intelligence artificielle, blockchain, big data, Internet des objets. C'est quoi la demande en ce moment ? La tendance. Je pense que le gros de la demande tourne autour de la gestion de la donnée au sens large. C'est toujours bien de donner des chiffres, on en a donné plein tout à l'heure. Mais il faut se rendre compte que dans le monde, il y a à peu près 7-8 ans, on produisait 2 milliards de téraoctets de données. Alors, les gens quand même discutent, on voit bien ce que ça fait 1 téraoctet. Aujourd'hui, on doit être à peu près autour de 30 ou 35 milliards de téraoctets. Et la projection à 2030, c'est 600 milliards de téraoctets de données. Donc, on voit qu'il y a une explosion des données. Les entreprises produisent de plus en plus de données et les rendent accessibles au travers des technologies dites open source, de l'open data. L'État, d'ailleurs, contribue à l'open data, puisqu'il y a une obligation de diffuser les données d'État. Donc, la problématique, c'est la problématique de gestion de la donnée au sens large. Les données pouvant venir d'ailleurs des objets connectés, puisque, évidemment, vous avez des capteurs maintenant partout. Quand on construit un nouveau quartier, en général, on met des capteurs, même dans les écoquartiers, vous avez des capteurs de température, des capteurs de savoir si vous avez des respects, le débit de l'eau, par exemple, la quantité d'eau qui est consommée, etc. Le fameux compteur Linky, qui produit aussi des données, mais en principe, qui doit rester privé. Donc, voilà, il y a énormément de données qui sont produites. Et donc, les entreprises et les collectivités se demandent comment gérer ces données. Donc, vous voyez que la demande est mixte. Alors, l'intelligence artificielle contribue à gérer ces données. Et donc, c'est ce mariage entre les deux qui est, je dirais, le plus demandé, pour ne pas dire le plus à la mode, puisqu'il y a aussi un effet médiatique autour de l'IA, évidemment. Alors que l'IA, vous le savez, puisque vous avez fait de nombreuses émissions là-dessus, est une technologie jeune de 50 ans. Oui, si je puis dire. Alors, justement, quand, au niveau de... Vous représentez une société de conseil. Qui sont les plus gros clients ? Ce sont les secteurs du privé ou est-ce que c'est aussi le secteur du public ? Parce qu'on sait aussi que les administrations, il faudra bien qu'elles s'y mettent à l'intelligence artificielle. Où en est-on ? Alors, on en reparlera avec notre ami Éluide, la modernisation de l'action publique, qui est un vaste chantier qui a été lancé sous le précédent quinquennat, qui a toujours été d'ailleurs en fond, mais il y a eu une accélération dans le précédent quinquennat avec la saisine par voie électronique qui permet à tout citoyen d'interroger sa collectivité en principe en numérique. Et c'est en principe une obligation de la part des collectivités, ce qui veut dire qu'elles doivent recevoir les demandes en numérique et poursuivre la conversation avec le citoyen en numérique, ce qui est parfois un peu compliqué dans certaines collectivités. Mais donc les collectivités, c'est effectivement un énorme enjeu. Maintenant, toutes les entreprises sont concernées. Vous preniez le secteur de l'assurance, le secteur de la banque, qui ont des transitions numériques qui sont très, très importantes. Il y a encore quelques temps, quand vous adressiez des documents à votre assureur ou à votre complémentaire santé, vous le faisiez en papier. Maintenant, de manière générale, vous prenez votre smartphone, vous scannez le document, vous le prenez en photo et vous l'envoyez en numérique. Donc tout ce secteur, banque, assurance, par exemple, est extrêmement impacté par le numérique, avec aussi tout ce qui est détection de fraude, puisque évidemment, il y a un enchaînement des technologies et les technologies, quand vous avez une technologie numérique, il y a une technologie numérique pour tenter de la contourner. Donc évidemment, il y a aussi... Donc ce marché est en pleine expansion. Le marché de la santé, évidemment, s'intéresse énormément au numérique et à l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, les systèmes d'IA sont capables d'avoir des résultats, en tout cas en traitement d'images et en reconnaissance de maladies plus efficaces que certains médecins. Par exemple, repérer un mélanome, un algorithme d'IA, c'est le faire avec une fiabilité supérieure à celle d'un médecin. Donc la détection du cancer, la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est analyse d'images, en fait, l'IA, c'est faire de manière plus performante qu'un médecin. Donc on voit bien aussi les impacts que ça aura sur la formation des médecins, la façon dont un médecin recevra un patient, parce qu'est-ce qu'un médecin dira le contraire de ce qu'un algorithme d'IA lui aura proposé ? Donc il y a aussi un ensemble d'enjeux là-dessus. Donc voilà. Et puis dans le domaine de l'énergie, tout à l'heure on parlera de développement durable, sans doute, et de protection de l'environnement, l'IA a de gros enjeux dans ce domaine-là. Et c'est un secteur d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup, l'IA et développement durable. L'IA intervient par exemple sur, ça peut paraître anecdotique, mais essaye de comprendre pourquoi les aveilles disparaissent, le syndrome de disparition des colonies d'aveilles. Donc il y a des projets financés par l'Europe dans ce domaine-là. Oui, parce qu'on sait que c'est très grave, même pour nous, c'est l'effet papillon, comme on dit. Voilà, c'est l'effet abel. Voilà, comme on dit. Mais tout le monde sait ce que c'est que l'effet papillon. Alors, est-ce que nous, la France, on est en bonne position, puisqu'on entend, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure d'investissement de l'Asie notamment, et la bataille entre l'Asie et les États-Unis. Et nous là-dedans, où en est-on en France ? Alors, la France, historiquement, elle a été un berceau de l'intelligence artificielle. On a de grands noms de l'IA, par exemple, Yann Lequin, qui a mis au point un algorithme qui s'appelle la rétro-propagation du gradient, donc les auditeurs vont regarder ce week-média. Mais donc, Yann Lequin, qui a travaillé, donc qui était à l'essier dans les années 80, est un des... Aujourd'hui, est le prix Turing 2019. Le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique, en quelque sorte. On a eu quelqu'un qui s'appelait Alain Colmer-Hauber, qui a inventé le langage prologue dans les années 70. Donc, historiquement, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches en IA, en France. Et donc, la France est un producteur, je dirais, de chercheurs extrêmement forts en intelligence artificielle. D'ailleurs, les grands groupes, tels que Google ou Facebook, qui ont des centres de recherche en France, profitent de ce savoir-faire des universités françaises. S'ils s'installent en France, c'est aussi parce qu'on a des chercheurs de très, très haut niveau. Mais les enjeux dépassent largement la France. On l'a dit tout à l'heure, quand la France est capable de mettre un peu plus d'un milliard 4 d'euros sur la table pour promouvoir, pour booster l'activité IA, les autres pays, tels que les États-Unis ou la Chine, en font une stratégie d'État largement plus importante, en mettant presque 100 fois plus. Donc, évidemment, la France seule ne peut pas se battre à cette échelle-là. Le bon échelon, c'est évidemment l'Europe. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui en France, il faut le reproduire à l'échelle européenne. Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre de règles européennes qui sont un peu contraignantes, comme l'histoire des 3% qu'on ne doit pas dépasser en déficit. Cette règle des 3%, quand on sait comment elle a été mise au point sur un point de table il y a quelques années, elle contraint. Et donc, en fait, le président Macron a proposé que, justement, les investissements ne soient plus dans ces 3%. Ça pourrait être une piste. L'Europe a une voie sur laquelle elle travaille beaucoup, qui est tout ce qui est éthique en IA, IA et démocratie. Donc, ça, c'est intéressant, sauf qu'évidemment, la Chine et les États-Unis ne se préoccupent pas de ces enjeux-là. Et donc, ils avancent sur des aspects techniques beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, ce qui est important, c'est de développer en Europe l'équivalent d'une politique agricole commune de l'IA, une politique de l'IA commune, ou bien une sorte de Galiléo de l'IA. Vous voyez, le projet Galiléo, c'est un projet satellite de positionnement... Qu'on entend depuis longtemps, mais... ...qui est opérationnel, qui est très, très efficace. Quand vous prenez votre iPhone ou votre Apple Watch, il reconnaît le GPS américain et Galiléo, et puis les satellites russes et Galiléo, et plus précis, dix fois plus précis que le GPS américain. Ça se sait peu, mais en tout cas, voilà, c'est l'exemple même d'un projet lancé à l'échelle de l'Europe qui a fédéré un certain nombre de pays européens et qui a montré que l'Europe, ça va être en avance sur d'autres pays. Mais alors, ça se sait peu, le projet... Je reviens sur le projet Galiléo, ça se sait peu, parce que ça se fait intuitivement. Nous, l'utilisateur, on n'a pas accès à choisir... Vous avez pris l'exemple du GPS à choisir sur quelles données va se fier notre GPS qu'on utilise. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, est accessible à tous ? Est-ce que ça n'est pas transparent ? Est-ce qu'on n'utilise pas de manière... Sans s'en rendre compte, quoi ? Alors, oui et non, puisque quand vous prenez votre téléphone et que vous lui dites quel temps fait-il ou peut-il me donner les horaires de train, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Quand vous interrogez... Quand vous naviguez sur Internet, c'est de l'IA. Quand vous utilisez les moteurs de recherche, c'est de l'IA. Donc, il y a toute une couche d'outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés naturellement. Mais il y a aussi des freins à l'IA. C'est-à-dire que l'IA, par exemple, dans l'aide à l'octroi de crédit, eh bien, on n'a pas envie... Enfin, en tout cas, on préférerait que ça soit un être humain qui décide de savoir si vous avez le droit d'avoir un prêt bancaire ou pas. Donc, il y a des algorithmes d'IA qui sont derrière. Mais il faut évidemment lever un certain nombre de freins où on aurait le sentiment que l'IA va remplacer l'humain. Pour lever ces freins, il y a un certain nombre de pistes. D'abord, c'est la formation. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit formé à l'intelligence artificielle dans les entreprises à toutes les strates. C'est-à-dire aussi bien le manager, le patron de l'entreprise que les utilisateurs. Par exemple, l'analyste, qui pourrait craindre d'être remplacé par une machine, il faut qu'il comprenne que c'est lui l'expert en réalité. C'est lui qui va apprendre à l'algorithme, à la façon dont il prête à un particulier ou à une collectivité. Et donc, il faut que à la fois les gens qui amènent l'expertise et les utilisateurs de ces systèmes-là soient formés. D'ailleurs, il y a un MBA, je pense que c'est le premier en France qui a été lancé à l'Institut Léonard de Vinci, qui est le MBA de management des projets d'intelligence artificielle. Et donc, il faut généraliser cet aspect formation et les relations entre entreprises et centres de recherche aussi, qui est un point important pour développer ce que, alors que c'est tout à l'heure, on appelle ça l'intelligence collective. C'est que les gens qui travaillent autour d'un projet se rassemblent et amènent chacun leurs idées de manière à faire progresser le système d'IA. Alors, on parle un petit peu, j'ai déjà fait une émission sur la blockchain d'ailleurs, est-ce que, qui est une technologie de sécurisation des données, est-ce que les clients, qu'ils soient publics ou privés, commencent à l'intégrer ou est-ce qu'on n'en est qu'aux prémices de cette technologie ? Alors, il y a moins d'engouement pour la blockchain que pour l'intelligence artificielle, parce que la presse est ainsi faite. C'est moins médiatique. Voilà. C'est compliqué à transmettre, il faut avouer. Voilà, c'est plus compliqué à comprendre. Ça répond à des problématiques extrêmement précises, mais qui sont, par exemple, dans le domaine de la grande distribution, ça va répondre aux problématiques de traçabilité, par exemple. D'être certain qu'un produit qui a été, justement, fabriqué ou plutôt qui est issu d'une certaine filière, arrive bien à l'autre bout et sur la table du consommateur en ayant été tracé de bout en bout et qu'il n'y a pas eu de fraude ou de modification. Mais c'est évidemment plus compliqué à comprendre pour l'utilisateur. Il a moins, je dirais, d'usage de la blockchain dans sa vie quotidienne ou en tout cas, il le voit moins. Dans une transaction bancaire, il pourrait y avoir, là aussi, de la traçabilité, enfin, de la sécurisation mise en place par la blockchain. Dans l'émission des diplômes, par exemple, pour le bac, on est en train de, l'État a réfléchi à ce que ça soit sécurisé par la blockchain quand on a son bac. Mais c'est moins visible. C'est moins visible, bien sûr. Et donc, c'est moins marketing, évidemment. Donc, on en parle moins dans les médias, forcément. Laurent Cervoni, vous êtes docteur en informatique, en intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a plus de doctorants en France ? Est-ce que vous, en tant que société de service, vous en avez besoin ? Est-ce qu'il faut que nos ingénieurs poursuivent, finalement, une autre adresse pour faire en informatique ou en intelligence artificielle ? C'est une question dont nous avons déjà parlé un peu grand. Je suis ravi que vous la reposiez. Effectivement, ce sont deux filières qui s'ignorent un petit peu, le doctorat et la filière des écoles d'ingénieurs, puisque la filière d'ingénieurs n'envoie que 6 à 7 % des doctorants viennent de la filière ingénieure. Ce sont deux mondes qui s'ignorent un petit peu. C'est dommage puisque, en fait, pour les entreprises, les docteurs apportent une valeur ajoutée intéressante. Et en plus, ça ne leur coûte pas cher puisque avec le crédit impôt recherche, avec la convention des jeunes doctorants, avec les bourses-cifres, ça ne coûte rien. Le salaire d'un docteur est entièrement ouvert, voire même être dépassé. Mais il y a effectivement une méconnaissance dans les entreprises du docteur. Il y a une problématique de temps, c'est-à-dire que le doctorant, quand il arrive dans une entreprise, il lui faut 4 ans pour avoir son doctorat, alors que, évidemment, les entreprises, elles veulent des résultats plus rapides. Donc, il y a un petit décalage qui fait que c'est un petit peu difficile, alors que pour les entreprises, ça a une valeur ajoutée colossale et ça contribue à la recherche française. Donc, c'était effectivement, alors, chez Talon, on a mis en place un centre de recherche où on a pris un certain nombre de doctorants. C'est évidemment rien en commune mesure, en comparaison de ce que peuvent faire les GAFA, les Google ou Facebook qui, encore une fois, sont capables d'avoir des doctorants en nombre colossal par rapport à ce que peuvent faire des entreprises comme la nôtre. Mais, en tout cas, ça donne une valeur ajoutée à la recherche française qui est assez inégalée puisque, encore une fois, c'est chez nous qui viennent. Parce qu'ils sont assez appréciés, en fait. C'est bien ça. Donc, finalement, la réponse est oui. Il faut pousser les ingénieurs et puis, il faut aussi pousser les entreprises à prendre des doctorants pour, justement, pousser la recherche et le développement grâce à ces personnes avec ceux qui sont au bureau d'études, par exemple. Je répondrai dégâtement, oui. Merci beaucoup, Laurent Servoni, pour ce tour d'horizon. Alors, on change de sujet au bar de l'économie et on va passer à une entreprise sociale et solidaire. Paul-Alexis Racine, comment vous est venue l'idée de créer cette famille, donc, sous forme d'entreprise, classée entreprise sociale et solidaire puisque vous l'avez créée en 2016 et donc, tout récent. Absolument. En fait, c'est très simple. C'est une idée qui vient du cru. C'est-à-dire que c'est un de mes voisins, très concrètement. Alors, moi, je suis Normand d'origine et un de mes voisins un jour est venu me trouver en me disant, alors là, ça rejoint un petit peu le côté intelligence artificielle. Il m'a dit, écoute, il faudrait que tu regardes sur Internet. C'est moins high level que ce dont on vient de parler. Mais il m'a dit, voilà, il faut que tu m'aides à trouver sur Internet une place en maison de retraite pour mon papa qui commence à perdre un peu d'autonomie. Donc, il n'était pas dépendant, il était comme beaucoup de personnes qu'on peut côtoyer en perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'il avait un peu de difficulté à rester seul chez lui. Il y avait une inquiétude au niveau de ses enfants qui pouvaient naître quand, par exemple, à la préparation des retards, au lever, au coucher ou au fait qu'une chute potentielle ne serait pas forcément détectée tout de suite. Donc, il vient me trouver en me disant, écoute, aide-moi à trouver une place en maison de retraite là sur Internet. Moi, j'avais effectivement 25 ans, je me suis pas de problème sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Je vais sur Internet et je trouve effectivement les maisons de retraite. La difficulté, ou plutôt les difficultés, puisqu'il y en avait trois fondamentales et structurantes dans la recherche, c'était que l'établissement d'hébergement collectif qui n'était pas de la maison de retraite était premièrement très éloigné de là où ce n'est pas vivé. Et donc, il fallait faire 80 km tous les jours pour aller lui rendre visite. Déjà, première difficulté. Deuxième difficulté, c'était le coût. Le coût était effectivement très élevé. En moyenne en France, le coût médian d'une place en EHPAD est de 1930 et quelques euros. Dans les 2000 euros qu'on va arrondir. Exactement, voilà. On va arrondir à 2000 euros. Et c'est vrai que quand vous voyez que la pension moyenne d'un Français tourne autour plutôt de 1000 ou 1200 euros, et surtout que les femmes sont beaucoup moins bien dotées puisqu'elles ont en fonction moyenne 400 euros de moins que les hommes, vous dites qu'il y a clairement une difficulté, une problématique. Et le troisième point, c'est qu'en visitant des EHPAD, d'un visitant des besoins de retraite, on s'est rendu compte que les personnes qui y vivaient étaient effectivement plus qu'en perte d'autonomie. On était plus en perte d'autonomie sur cette dernière maison. Les EHPAD donneraient moins la dernière maison et donc des personnes qui étaient déjà dépendantes et pas en perte d'autonomie. Donc, fort de ce constat, fort de ces trois constats, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas forcément de possibilité d'alternative entre l'isolement ou la solitude du domicile parce que quand bien même vous avez des personnes qui vont venir chez vous pour vous lever ou vous accompagner par exemple à l'interprétation des repas, c'est vrai qu'entre ce moment de solitude où il n'y a pas de lien social, et c'est ça qui est une grande difficulté pour les personnes qui vivent encore chez elles, il y a 92% des hébergements qui ne sont pas adaptés à la perte d'autonomie en France, donc c'est un vrai sujet, et en plus, vous avez quand même de l'isolement. Donc, vous êtes un peu seul. Et ce qu'on vous propose ensuite dans le parcours de vie, c'est finalement la collectivité. Sauf que si vous ne voulez pas ou vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas forcément vécu effectivement entouré, de vous donner des injonctions de lever, de coucher, de prise de repas quand vous êtes en collectivité, ça ne correspond pas à tous les projets de vie. Nous, on a l'intention finalement d'avoir une alternative entre les deux, c'est-à-dire entre l'unitude de domicile et la collectivité dans les épais et dans les institutions à travers un réseau de familles qui est sélectionné, qui est agréé par les conseils départementaux qui donnent un agrément à chaque famille qui les suive. Alors justement, parlons-en, parce que vous, votre idée qui est très originale, c'est que vous proposez une nouvelle façon de faire face aux enjeux à la fois du handicap et à la fois du vieillissement. Donc, ça n'est pas que pour les personnes très âgées, ça peut être aussi pour les handicapés. Vous voulez mettre en lien des familles qui accueilleraient justement les personnes en difficulté, qu'elles soient handicapées ou vieillissantes. Absolument. Mais alors, si on devient famille accueillante, combien de jours, enfin, comment ça se passe ? Expliquez-nous, d'abord, il faut se faire agréer, comment fait-on ? Combien de jours fait-on cette personne ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est que le week-end ? Comment ça se passe ? Alors, il y a différents types d'accueils. Il faut savoir que l'accueil familial est protéiforme. Vous pouvez avoir un accueil séquentiel qui est un accueil de quelques jours par semaine. Vous pouvez avoir également du temporaire, par exemple, des personnes qui vont accueillir des retours d'hospitalisation, vous pouvez venir vous faire opérer pendant 15 jours, vous avez besoin d'une comadessence, dans un cadre plutôt familial qu'institutionnel, dans ces cas-là, l'accueil familial est tout à fait indiqué. Et vous avez également des personnes qui sont de façon permanente dans ces familles. Et donc là, ça devient effectivement une véritable alternative à la maison de retraite. Effectivement, il y a tout un tas de possibilités, mais il faut savoir quand même que ça reste une vocation. Ces personnes qui s'engagent, mais c'est exactement comme les aides-soignants ou les dossiers de vie. Il y a effectivement un rapport, le rapport à l'alcomnerie qui est sorti il y a quelques semaines sur l'attractivité des métiers du service à la personne. Il y a une véritable problématique. Il faut créer dans les 5 ans qui viennent 130 000 emplois pour faire face aux besoins. Dans les 5 ans qui viennent, ça paraît insurmontable. Et en fait, la problématique principale, c'est qu'intrinsèquement, ces métiers sont difficiles. C'est-à-dire que vous êtes au quotidien avec des personnes, vous êtes chronométrés, et là, je m'adresse finalement des personnes qui peuvent faire ce métier. C'est souvent des femmes qui sont en situation de monoparentalité, qui ont des enfants, qui vont devoir se lever très tôt le matin pour accompagner des personnes soit en situation de handicap, soit âgées, et très tôt le soir pour aller coucher et également le midi pour s'occuper d'eux. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas vos enfants. En termes de perspective, se dire que pendant 20 ou 30 ans on va réaliser ce genre de métier, c'est clairement un sacerdoce ou une vocation. Nous, on essaie de leur dire écoutez, vous avez cette vocation, on va essayer de la mettre en lien avec ce dont vous avez toujours voulu et de transformer votre vocation pour qu'elle soit bien adaptée à votre situation et à votre projet de vie. Effectivement, ça permet à des personnes qui sont formées par le conseil départemental et agréées par le conseil départemental d'accueillir chez elles tous ces types de projets de vie et en redonnant du choix, c'est-à-dire qu'en allant au-delà de la seule solution pablovienne qu'on pourrait imaginer comme étant l'EHPAD, le fait d'avoir une solution alternative redonne du choix puisque l'autonomie, c'est aussi l'autonomie de choix. Alors, en trois ans, vous avez déjà réussi à agréer 3500 familles. Donc, si on veut devenir famille d'accueil, premièrement, il faut se faire agréer par son conseil départemental, c'est ça ? Absolument. Donc, on a rassemblé aujourd'hui 3500 familles, ce qui représente à peu près 7000 places. Donc, ça, c'est en France, oui. Entre 200 et 300 aujourd'hui chez nous en Ile-de-France. En Ile-de-France. Voilà, donc des possibilités proches chez vous, sachant qu'il y a... Donc, j'imagine que la famille est rémunérée. Elle est rémunérée. Elle devient salariée. Qui verse le montant ? C'est vous qui versez le salaire ? Absolument. Alors, nous, en fait, on essaie aussi de payer ces difficultés. C'est que 42% des aidants s'occupent de la partie administrative. C'est souvent la double peine. Non seulement vous avez une personne qui est en perte d'autonomie et en plus, vous devez gérer un administratif qui est très compliqué. Nous, on gère cette administrative, donc on gère les paiements, les déclarations sociales, puisque l'accueil, la personne âgée ou en situation de handicap, va devenir l'employeur de son accueil. Alors, combien ça coûte à la famille ? Puisque vous disiez que la maison de retraite, c'est chère, c'est en moyenne 2000 euros. Combien ça coûte à la famille, cette solution ? Alors, on va faire la différence entre le coût total payé et le reste à charge. Parce que, effectivement, les 2000 euros de reste à charge en épanne, on va les comparer aux 1078 euros en moyenne que coûte l'accueil familial. Le coût brut, c'est 1750 euros. Donc, le coût qui va être payé chaque mois, c'est 1750 euros. Mais vous avez des aides, vous avez l'appare, vous avez le crédit d'infos qui permet de ramener ce coût réel à 1000 euros. Et l'accueillant, lui, il reçoit combien ? Il va recevoir. Quels sont les salaires moyens qu'ils peuvent estimer ? En moyenne, sur un échantillonnage de 1000 accueillants, on a constaté que l'accueillant était payé 1500 euros en moyenne et vous avez 250 euros de charges qui sont ajoutées en plus. Donc, il forme des 1550 euros. Donc, voilà des nouveaux métiers à mettre en place un peu partout dans tous les départements de France finalement. Tout à fait. Et qui correspondent au projet de vie des citoyens, des bénéficiaires et c'est ça qui est important. Est-ce que vous encadrez les accueillants ? Parce que ça, c'est important peut-être pour les familles. Alors, tout à fait. Les accueillants sont suivis par les services sociaux et médico-sociaux du Conseil départemental qui donnent l'agrément et s'assurent du suivi social et médico-social de l'année dernière. Nous, on a également des partenariats avec les associations France Alzheimer, France Parkinson, la Fédération française de cardiologie pour accompagner la formation, l'amélioration de la prise en charge par ces accueillants. On a également un comité éthique qui rend des avis tous les trimestres qui sont ensuite diffusés aux accueillants. Donc, c'est quelque chose qui est très encadré et qui est très suivi. Alors, Paul-Alexis Racine, si on veut vous contacter cette famille, soit parce qu'on a un besoin de famille, soit parce qu'on veut devenir accueillante, on fait comment ? Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous rendre sur le site, c'est un métier d'avenir. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. On va rester dans le bien-être aujourd'hui et dans l'environnement pour la suite avec Slimane Moala. Vous avez pris une franchise, vous êtes franchisé, en fait, Cosmetic Car depuis 2018 et vous n'utilisez, vous n'utilisez pas d'eau, donc ça fait beaucoup d'économie là aussi. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme produit Slimane Moala ? Tout à fait. Donc, depuis 2008, j'ai pris ma franchise. C'est une franchise Cosmetic Car et on dit qu'on n'utilise pas d'eau, mais on utilise l'équivalent d'un verre d'eau pour laver un véhicule. Avec un verre d'eau et l'huile de coude, vous faites nos véhicules. Voilà, tout à fait. Il faut de l'huile de coude, effectivement. On économise donc ainsi l'équivalent de 200 litres d'eau. C'est énorme. Pour un lavage normal. Donc, là, on est vraiment dans l'écologie et tous nos produits sont biodégradables et fabriqués par Cosmetic Car des laboratoires spécifiques. D'accord. Et c'est une franchise qui vient d'où ? Des États-Unis, de l'Angleterre ? De quel pays ça vient ? Non, ça a été créé dans le sud. C'est tout à fait français. C'est tout à fait français. Ça existe depuis à peu près une quinzaine d'années. L'idée a germé depuis 15 ans à peu près. Voilà. Et là, actuellement, on est à peu près 130 à 140 franchisés sur toute la France. Ça se développe de mois en mois. Donc, il y en a de plus en plus. J'allais dire avec vous, l'avantage, c'est que vous pouvez même venir à domicile. C'est-à-dire qu'on vous appelle et on prend rendez-vous tout simplement ? Tout à fait. Donc, on a un site internet Cosmetic Car.fr qui gère des appels et donc ça dispatche des appels sur les agences qui sont le plus proches de la personne et on se déplace à domicile pour nettoyer le véhicule. Combien de temps ça prend pour le nettoyage d'un véhicule en moyenne ? Alors, en moyenne, il faut compter intérieur et extérieur 1h30. 1h30. Donc, si on prend rendez-vous, il faut avoir 1h30 devant soi pour comme ça. Et ça coûte combien ? Ça coûte, alors, notre tarif démarre à 59 euros intérieur et extérieur pour les petits véhicules. Pour les petits véhicules et après, c'est selon la taille, bien sûr, j'imagine. Mais on peut choisir de faire que l'extérieur, par exemple. On peut faire que l'extérieur, on peut faire que l'intérieur. Nous avons aussi un large, choix d'options qui consiste à faire effectivement de la cosmétique de véhicules, donc du lustrage et autres. Slimane Moëlla, comment vous est venue cette idée de prendre une franchise ? Vous êtes allé au salon de la franchise. Comment c'est venue cette franchise cosmétiquaire que vous avez prise dans le nord de l'Essonne, je rappelle ? Oui, cette idée a germé parce que je changeais d'activité. J'étais déjà franchisé en supermarché dans un grand groupe et j'ai voulu changer d'activité. Donc, j'ai changé d'activité et en cherchant sur Internet, j'ai vu que l'idée était écologique et d'avenir. Ce qui veut dire que là, vous vous déplacez et vous pouvez aussi vous proposer dans des grands centres commerciaux ou auprès d'entreprises, j'imagine ? Absolument. Donc, on travaille avec le particulier, on travaille aussi chez les concessionnaires, la préparation de véhicules neufs et d'occasion. Nous travaillons aussi sur les grands parcs automobiles, nous travaillons énormément aussi avec les professionnels de l'automobile. Quel est le... Enfin, c'est quand même un risque quand on prend une franchise, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'elle vous apporte la franchise et qu'est-ce qu'elle vous demande comme royalty pour pouvoir fonctionner ? Alors, j'ai repris une franchise parce que je ne pensais pas pouvoir repartir en tant que salarié sur une entreprise. Parce que vous imaginiez trop âgé, c'est ça que vous voulez dire ? Non, je n'imagine pas avoir qu'un cas au-dessus. D'accord. Donc, parce que vous voulez garder votre indépendance. Je veux garder mon autonomie. Et votre autonomie. Exactement. Et donc, là, j'ai pris donc cette franchise. Vous avez pris cette franchise et donc, vous êtes allé les voir. Vous avez eu combien de rendez-vous pour obtenir cette franchise et qu'est-ce qu'ils vous demandent comme royalty et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, au début, il faut savoir que vous avez un droit d'entrée à payer qui est d'environ de 9000 euros. Ensuite, tous les mois, vous avez une franchise, donc payer la franchise. Donc, on paye la franchise royalty qui est aux environs de 500 euros. Voilà. Donc, c'est mensuel, ce qui est raisonnable. Raisonnable, oui. Tout à fait. Voilà. Et après, c'est à vous de jouer. Donc, on a une aide aussi commerciale avec une personne qui fait des recherches pour nous aussi pour nous trouver des contrats et autres sur la région. Et après, nous aussi, on a notre rôle commercial de jouer. Alors, votre zone de chalandise, j'allais dire, votre zone d'exercice, c'est en doux à où ? Alors, on calcule un périmètre de 50 kilomètres autour de la ville de création. Et on pense que ça suffit, 50 kilomètres, pour pouvoir vivre de sa franchise ? Non, parce qu'on les déplace souvent. On a des appels de personnes sur des endroits, par exemple, où il n'y a pas encore d'agence. Je parle pour moi, par exemple, le 94 ou le 75, Paris. Et donc, on se déplace un peu partout. Quels sont vos besoins actuellement, Slimane Moala ? Mes besoins, mes besoins, c'est pas d'autres, surtout. Mes besoins, c'est... Pour vous développer, je veux dire. Quels sont vos besoins pour vous développer ? Mes besoins pour vous développer, je pense qu'un développement commercial est très important pour l'entreprise. Et là, donc, vous verriez peut-être prendre quelqu'un avec vous pour vous aider au niveau commercial ou sous-traité peut-être avec un des agents. Est-ce que ça, c'est des idées que vous pouvez... Oui, c'est des idées qui gèrent dans la tête. Alors, actuellement, non, pas encore parce que ma société... C'est trop jeune. C'est trop jeune. Mais c'est une idée qui est prévue dans l'avenir. Donc, là, actuellement, vous travaillez tout seul ou vous avez des gens avec vous pour vous aider pour arriver à suivre tous vos clients actuels ? Actuellement, je suis seul. D'accord. Donc, on en est vraiment dans la phase de démarrage. Exactement. Merci, Slimane Moala. Je rappelle que vous dirigez l'agence Nord-Essonne de Cosmetica. C'est bon à savoir pour les automobilistes qui veulent faire nettoyer leurs voitures sans eau, avec un verre d'eau et des produits biodégradables, en plus. Et ça, c'est fantastique pour protéger notre environnement et on en a bien besoin. On en a tous conscience. Alors, autre startup aujourd'hui avec nous, Isadora Spacania. Vous êtes cofondatrice du Campus des Maquilleurs. Alors, en fait, le mot campus dit bien son nom. C'est une école de maquillage. Comment vous est venue cette idée de créer cette école, de cofonder puisque vous êtes deux associées ? Donc, en fait, on avait une école traditionnelle il y a 15 ans, une école classique. On a s'aider à une autre société et on a décidé de créer un nouveau concept dans le métier du maquillage. C'est de créer une nouvelle école alternative et révolutionnaire accessible à tous. On a constaté qu'au fil des années, après 15 ans, c'est un métier qui fait rêver tout le monde, avec le digital, le monde du maquillage, c'est une valeur que les étudiants veulent se rapprocher de ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de demandes, il y avait de moins en moins de débouchés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être maquilleur professionnel, malheureusement, il n'existe pas d'école publique, c'est que des écoles privées. Et en fait, on a constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup de demandes et pas forcément beaucoup de débouchés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'adapter au marché en proposant des prix accessibles à tous. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il y a beaucoup de demandes de jeunes voulant se former au maquillage mais qu'il n'y a pas assez d'école. Et en fait, il n'y a pas suffisamment d'offres, surtout sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on veut devenir maquilleur, il y a 10 places pour démêler la vie. C'est ça, on a bien compris. Par contre, au niveau de la demande ensuite, quand on est formé, il y a beaucoup de demandes en maquillage. Tout à fait. Après, c'est un autre sujet mais il faut voir différencier les choses. Donc nous, on s'est décidé, c'est un métier de luxe qui était réservé pour une certaine clientèle. C'était une niche. Et nous, on a décidé de démocratiser l'enseignement du maquillage et le rendre accessible à tous et surtout, surtout vraiment aux personnes qui ont peu de moyens, des familles modestes parce que, voilà, le talent, ça ne s'achèche pas. Il y a des talents partout. on est des vrais artistes et donc on a envie de définir ces talents en fait pour leur donner la chance de pouvoir faire ce métier. Donc votre concept, c'est cette école de maquillage destinée à des particuliers finalement. Donc ensuite, les maquilleurs professionnels qui sortent de votre école vont pouvoir aller maquiller des particuliers plutôt dans le besoin. C'est la cible. C'est la cible mais après, c'est la cible. Notre première cible étant donné notre concept, c'est effectivement aussi les associations parce qu'on donne la gratuité aux associations, à certaines associations avec lesquelles on est partenaire. Notamment les jeunes qui sont rejetés par la société pour leur permettre d'accéder à un métier. Donc ça, c'est nos deux cibles et la dernière cible c'est effectivement toutes les personnes qui ont envie de se former au métier de maquilleur par passion, pour un complément métier, pour vos esthéticiennes qui ont envie de compléter leur métier. D'accord. Alors donc, on a bien compris que c'est une école que vous proposez en priorité aux familles disons, qui sont dans le besoin ou à des élèves qui sont difficiles, qui ont des difficultés pour s'adapter dans d'autres écoles. Combien ça coûte si on veut faire une formation avec le campus des maquilleurs ? Alors, une formation au campus des maquilleurs ça coûte 190 euros avec un droit d'entrée qui est de 500 euros et après c'est 190 euros par mois que vous payez le mois où vous êtes en cours. Donc c'est sans engagement chez vous. Donc on est 5 à 10 fois moins cher qu'une école classique et on est sans engagement. C'est-à-dire que si pendant 3 mois il y a une période où vous ne pouvez pas revenir, vous ne payez pas à la période où vous êtes parti. Alors, vous avez créé cette école en 2017. Vous avez formé combien d'élèves jusqu'à présent ? On a formé 200 d'élèves jusqu'à présent. Donc ça c'est plutôt pour Paris et sa région ? Pour Paris, tout à fait. Pour l'instant, on se concentre sur la région parisienne et on espère pouvoir se développer. Notre but c'est de pouvoir se développer partout en France pour pouvoir donner cette chance à tous ces jeunes qui sont dans le besoin. pour moi. Alors, votre prochain développement, vous avez choisi la région de Nice. Pourquoi ? Pourquoi Nice ? Il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes en fait. C'est pas juste parce que j'ai envie de passer des vacances au soleil à Nice avec leur vie de vivre à Nice. Il y a énormément de demandes en Nice. Donc effectivement, on s'est aperçu que c'est la région pour laquelle il faut qu'on allait ici se développer. Alors cette formation, elle dure combien de temps ? Parce que vous dites que c'est sans engagement, mais quand même, il y a une certaine... Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez devenir maquilleur en un mois, je vais vous dire non, on ne vient pas maquilleur en un mois. Donc en fait, on propose une formation entre 6 et 1 an en fonction de chacun. En fait, on s'adapte à la personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un an de formation. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 6 mois, 4 mois, 3 mois. En fait, c'est vraiment on s'adapte à la personne et à son avancée. Nous, on est une école justement qui est engagée dans le sens et on forme, on s'adapte à la personne. On veut laisser libre cours à ses créativités. On ne brille personne chez nous. Ils sont libres de créer et c'est pour ça qu'on n'épouse pas au bout de 5 mois à la porte pour dire c'est-à-dire 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 qu'est-à-dire qu'il y a des débouchés professionnels pour ces jeunes ou moins jeunes parce que peut-être qu'il n'y a pas d'âge pour se former en maquillage. Il n'y a pas d'âge justement, c'est grâce à cette nouvelle formule on a créé des nouvelles vocations surtout via des mamans on sent beaucoup de mamans chez nous étonnamment qui nous disent mais on attendait toujours de pouvoir faire une école on ne pouvait jamais parce que c'était trop cher grâce à vous on fait une réinsertion professionnelle une reconversion professionnelle donc on a vraiment ces personnes-là et surtout les personnes dans des crochets scolaires donc ça c'est indéniable et puis surtout alors les débouchés il y a deux types de débouchés donc les plus connus et les plus réputés sont effectivement les métiers d'intermettant du spectacle donc tout ce qui est avant scène donc on peut travailler à la télé au cinéma dans la mode et les fillés donc ça c'est malheureusement on rêve de rentrer dans ces débouchés dans ces filières malheureusement c'est la filière la toute bouchée je ne vais pas vous mentir quand vous venez chez moi vous venez d'être star de maquillage d'une star de maquillage je vais vous dire oui mais ça va prendre énormément de temps enfin il n'y a pas des émissions qui sont créées toutes les 5 du mois donc ça c'est des débouchés tout le monde veut faire ça c'est vraiment le rêve maintenant c'est très très compliqué je ne dis pas que ça n'existe pas mais la route est longue et il faut une passion et les débouchés où on trouve effectivement du travail à 99% sont les métiers de conseillère beauté animatrice ambassadrice pour une marque être aussi auto-entrepreneur travailler à son compte ça il y a énormément énormément de demandes pour le travail pour les particuliers à la personne ça c'est excessivement de demandes donc si on veut faire du maquillage voilà on sait que il faut mieux s'est réorienté vers les débouchés d'animatrices ambassadrices que plutôt ou alors devenir auto-entrepreneur et créer son activité là il y a beaucoup de débouchés là il y a énormément de débouchés vous entreprise Isadora Spacania quels sont vos besoins actuellement ? alors nous qu'est-ce que vous recherchez ? nous on a beaucoup de visibilité beaucoup de communication on est une petite structure on est quasiment tous bénévoles on fonctionne avec nos propres fonds donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir malheureusement une grosse communication des gros locaux ce genre de choses donc nous on cherche une visibilité une communication voilà que les gens soient informés que nous notre désir c'est que les gens soient informés qu'on existe alors justement on va peut-être rappeler si on est intéressé soit par suivre votre formation comment il faut faire pour vous contacter ? alors il suffit simplement de voir sur notre site internet www.com.fr et puis vous remplissez un fichier d'inscription alors vous avez sans doute des opportunités de développement avec notamment pourquoi pas les maisons de retraite on va passer la parole à notre autre start-upper du jour c'est Paul-Alexis Racine pour président de cette Alors moi je suis fasciné par ce qu'il y en a dit parce que j'ai toujours eu en tête que la meilleure des politiques sociales c'était l'emploi et c'est vrai que quand je vois les initiatives privées comme celles que l'a présenté Isadora je trouve que l'impact social l'impact social qu'on va avoir sur un territoire c'est pour toutes les politiques locales et c'est pour ça que s'engager et pouvoir être soutenu parfois par les pouvoirs publics mais en tout cas s'engager et c'est vrai que j'invite qui veulent aujourd'hui monter leur entreprise ou d'entrepreneurs effectivement Isadora vient d'en parler mais je trouve que l'impact que ces initiatives privées peuvent avoir sur un territoire sur une collectivité sur une population est absolument fascinant et donc je suis vraiment admiratif Merci mais on est seuls on est seuls au monde c'est un ressenti qu'on a à l'heure d'aujourd'hui donc voilà c'est vraiment parce qu'on est passionnés qu'on fait mais c'est vrai que c'est pas facile Alors vous avez dit que pour le moment ça ne vous permettait pas de payer un salaire la création de votre activité comment faites-vous alors ? C'est de l'autofinancement pour le moment ? C'est de l'autofinancement à 100% à 100% voilà et puis donc vous espérez avoir de plus en plus d'élèves pour pouvoir justement mieux vous financer et vous développer Merci beaucoup Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui pour toutes ces belles informations Je vous rappelle notre jeu de la semaine qui continue pour gagner des packs internet sérénité ou de sécurité et bien il faut laisser vos commentaires sur la page Facebook de la radio et c'est Christophe Caron qui vous annoncera les gagnants du jour pour ceux de la semaine dernière et lundi prochain les gagnants pour cette semaine donc n'oubliez pas connectez-vous moi pour ma part je vous retrouve mercredi demain vous serez en compagnie de Jacqueline Voraz je vous souhaite une très belle journée à vous tous et on va se quitter avec un petit brin de musique en chine sur la pouce avec un petit brin et un petit brin et un petit brin de la boule